J'ai décidé de faire le CNAM parce que je voulais poursuivre mes études. J'ai terminé mes études avec un DUT de chimie et très tôt je me suis aperçu que ce n'était pas pour envisager une évolution dans l'entreprise, il fallait faire autre chose. Donc j'ai pris des contacts avec différentes structures et très tôt je me suis engagé avec le CNAM et j'ai commencé en 1986 le CNAM, notamment la chaire de chimie industrielle puisque j'avais fait un DUT chimie et ensuite j'ai poursuivi jusqu'au diplôme d'ingénieur CNAM en chimie industrielle que j'ai eu en 1993. C'était pour compléter effectivement mon cursus. Donc moi j'avais fait un DUT, je voulais effectivement compléter. Donc j'ai commencé par un DEST à l'époque, c'était un équivalent dans une maîtrise et puis j'ai hésité un tout petit peu et puis j'ai rencontré des gens formidables dans l'équipe du conservatoire de l'équipe de génie des procédés, Alain Delacroix, Catherine Porte, M. Le Longchambon et j'ai décidé de continuer de mémoire d'ingénieur CNAM puisque j'avais apprécié tout au long de mon parcours la qualité de l'enseignement, la chaleur humaine, la convivialité tout en étant très très professionnel et donc ça m'a donné envie de continuer. Et donc j'ai poursuivi. Pendant six ans, j'ai fait effectivement le CNAM de 1986 à 1993 jusqu'à obtenir le diplôme d'ingénieur. Donc j'ai travaillé en parallèle puisque j'étais à l'époque chez Rhone-Poulencq. Donc j'ai associé effectivement vie familiale, le travail qui était un travail dans le centre de recherche et les études le soir. Donc ce qui n'est pas simple. Il fallait effectivement une grosse motivation pour faire ça et je l'ai fait de manière intensive parce que j'avais une soif d'apprendre. Effectivement, j'ai travaillé intensément et je venais deux, trois fois par semaine au CNAM pour accueillir les unités de valeur. J'avais beaucoup de souvenirs liés au CNAM effectivement parce qu'il faut jongler avec son emploi du temps, effectivement. Il faut cumuler le travail, donc partir vers 5 heures pour arriver vers 18 heures, si je me rappelle bien, ici pour suivre les enseignements, donc jusqu'à 21 heures. Donc faire le CNAM, effectivement, il faut vraiment être motivé, mais il faut être bien organisé. Il faut aussi avoir des employeurs qui acceptent aussi effectivement d'avoir cette souplesse. Donc moi, je l'ai eu dans le cadre de mon entreprise et effectivement, après le résultat est là. On est super content effectivement d'arriver au bout, mais c'est un long parcours. Alors par la suite, moi, ce qui m'a apporté par la suite, c'est que je suis devenu ingénieur tout de suite, pas au sein de mon entreprise, j'étais chez Rhone-Poulencq, mais j'ai trouvé aussitôt un boulot, le premier CV que j'ai envoyé, je suis devenu ingénieur tout de suite dans le traitement des déchets radioactifs. J'ai travaillé au sein d'une entreprise qui s'appelait Sokodei, qui était une filiale d'EDF, et tout de suite, j'ai été pris en tant qu'ingénieur. Je dirais qu'avec le recul, en demandant à mes employeurs pourquoi ils m'avaient pris, effectivement, ils avaient apprécié la formation, la complémentarité de travail plus formation le soir, le fait qu'il faut être persévérant pour devenir ingénieur CNAM, donc c'est ce qu'ils avaient apprécié. Donc tout de suite, j'ai été recruté, puis je n'ai jamais connu une période de chômage après, j'ai toujours travaillé après, jusqu'à maintenant. Ce que je faisais avant le CNAM, j'ai été embauché en tant que technicien supérieur dans un centre de recherche chez Rhone-Poulencq. Donc je travaillais sur la synthèse de terres rares ou de supraconducteurs, donc c'est un poste très très intéressant. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur CNAM, j'ai fait des choses carrément différentes qui étaient plus liées à ce que j'avais appris, donc plutôt du procédé. Et donc je suis devenu ingénieur dans le centre de traitement de déchets, donc concevoir des installations, monter des livres de process sur le traitement des déchets radioactifs. Donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'ai bifurqué après sur le traitement des déchets électriques et électroniques, avec une fonction qui a un peu évolué, plus seulement technique, mais également plutôt des fonctions économiques, commerciales, marketing, lobbying, puisque là maintenant je suis capable de faire un peu tout, et de pouvoir faire des business plans, de pouvoir faire du lobbying, de pouvoir intervenir auprès du ministère. Donc je dirais globalement mon métier a beaucoup évolué, et la formation d'ingénieur CNAM permet effectivement de tout faire, à la fois du technique, mais également du financier, du économique ou du lobbying. On travaille dans l'environnement, dans la technique, dans le développement durable. Et c'est vrai que la formation du CNAM de génie des procédés permet d'avoir un aperçu un petit peu sur tout ce qu'il peut y avoir en termes de traitement des déchets liquides, solides, etc. Et c'est vrai que ça constitue un bon enseignement, un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire. Et effectivement, ça nous ouvre pas mal de portes après dans le choix des professions, des métiers qu'on peut faire. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette formation. C'est l'étendue des possibilités en termes de postes que l'on peut recruter à l'issue de sa formation.